Bienvenue sur Pause Lecture. Dernièrement, il y a eu deux lancements dans la région de Drummondville, des auteurs drummondvillois. J'ai eu la chance d'assister à ces deux lancements. Je vous ai capté quelques images que je vais vous présenter. Tout d'abord, il y a eu le lancement de Michel Langlois. C'était un programme double pour Michel Langlois qui a publié son premier roman pour la jeunesse qui s'appelle «Un petit gars d'autrefois ». C'est l'histoire d'un enfant qui raconte sa vie au Québec dans les années 50. Donc, même si c'est un roman pour les enfants, les bébés boomers aimeront certainement cette histoire-là parce que ça va leur rappeler toutes sortes de souvenirs. C'est à caractère autobiographique. Donc, ça devrait être très intéressant. On vous en parle prochainement. Ensuite, Michel Langlois lançait aussi sa nouvelle saga pour les adultes chez Urtubis. Ça s'appelle « Ce pays de rêve ». C'est une saga qui se déroule en 16... ça commence en 1627. Donc, ça va être très intéressant de voir les débuts de la colonie française en Nouvelle-France. Donc, vraiment, avec les yeux de cet historien, ça devrait être fabuleux. Donc, on vous en parle prochainement aussi sur Pause Lecture. Il y avait aussi le lancement de Rosette Laberge qui s'est donné comme défi d'écrire la suite du livre « Maria Chabdelaine » de Louis Aimon. Donc, ça s'appelle « Après la résignation ». Donc, vous verrez tout de suite des images de Rosette Laberge qui nous parle de son roman « Après la résignation », « Maria Chabdelaine ». Alors, donc, mon nouveau roman, c'est « Maria Chabdelaine après la résignation ». C'est la suite du roman de Louis Aimon qui a été publié au début du 20e siècle. Louis Aimon, c'était un Français pour vous rappeler un petit peu de qui il était. Alors, c'est un Français qui a publié le premier roman canadien-français à cette époque-là, au début du 20e siècle, sur Maria Chabdelaine et sa famille. Alors, quand mon éditeur m'a proposé d'écrire ce roman-là, j'ai tout de suite accepté avec grand plaisir parce que, comme je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était un livre qui m'avait un peu dérangée, je ne dirais pas jusqu'à dire choquée, mais que j'avais trouvé très sévère envers les miens, envers les gens de ma région. Et ça me donnait ainsi l'occasion de redonner leur lettre de noblesse à ces défricheurs-là, à ces gens qui ont fait de la région ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, c'était un grand défi parce qu'Aimon avait vraiment campé ses personnages de façon très, très rigide, tout comme son roman d'ailleurs. Mais ça a été un pur plaisir et je suis très satisfaite du résultat. Alors, j'ai hâte que mes lecteurs m'envoient leurs commentaires. Il est en librairie depuis aujourd'hui, le 26 octobre, et c'est à suivre pour le reste des choses. Je vais écrire mon roman de cette façon. C'est là que je fais parler l'enfant. Puis là, comme il est gauche au début dans son écriture, comme il essaye d'expliquer tous les mots qu'il rencontre, il fait des explications qui sont réellement pleines d'humour. Je vous en donne une, vous pourrez le lire. À un moment donné, il déménage, il parle de Bé-Saint-Paul, puis il s'en vient rester à Saint-Georges-de-Bosque. Il dit, mon père, il a ramassé toutes les cochonneries de la maison qu'ils ont achetée, du propriétaire ancien, puis il a mis ça dans le hangar, avec nos propres cochonneries. Il dit, mon père, il dit, peut-être que ça va être utile un jour. Et puis, il dit, mon père, il dit que c'est sa philosophie. Il dit, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une philosophie, mais c'est plein de cochonneries. Vous savez, ce genre d'humour-là, dans tout le long du roman. À chaque fois qu'il explique quelque chose, c'est un petit peu quelque chose du genre. Ça va être un peu plus le cas dans ce pays de rêve, dont l'action se pose au 17e siècle. Le personnage principal, Arnaud Perré, qui est le personnage principal du premier tome, sa vie commence, lui, à 12 ans, dans la ville de La Rochelle, le moment où, par malheur, il se trouve là, quand la ville est fermée à cause du siège de la ville de La Rochelle. Vous savez que la ville de La Rochelle a été assiégée. C'était une ville protestante. Les catholiques, avec le cardinal Richelieu, ils ont voulu prendre la ville. Ils ont fermé la ville du côté de la terre. Du côté de la mer, ils ont fait une digue pour empêcher les bateaux d'entrer et les bateaux de sortir. Là, ils ont assiégé la ville. Il y avait 28 000 personnes vivantes au moment du début du siège. Et un an plus tard, il en restait 5 000. Tous les gens morts de faim. Alors, le siège est levé. Comme d'un raison, mon personnage va continuer, lui. Et il vit dans cette cité-là, à ce moment-là. Vous allez voir comment ça s'est passé un peu, tout le siège de la ville de La Rochelle. Ensuite, il va devenir charpentier de Moulin. Et pour devenir charpentier de Moulin, il est obligé de faire, comme tous les gens de métier à l'époque en France, un tour de France. Vous savez qu'il y avait une espèce de confrérie, l'association. Depuis 1470 en France, ils avaient créé des auberges pour recevoir les gens de métier qui faisaient le tour de France. Alors, le jeune, lui, il partait de chez lui. Il avait appris, disons, lui, comme charpentier, qu'il va apprendre à faire la charpente d'un moulin en bois avec un charpentier. Après ça, avec cette confrérie-là, il va s'en aller dans une ville. Il marche 35 kilomètres à peu près. Là, il trouve une auberge des compagnons. Il va aller à cette auberge-là. Ils vont la recevoir. Et puis là, il va être logé et nourri. Puis là, les autres, ils ont leur réseau. Puis là, ils leur disent, ils leur disent, là, tu vas suivre tel trajet. Tu vas t'en aller à telle ville. Puis là, tu vas t'en aller à l'auberge. Puis là, ils vont t'envoyer chez un charpentier. Puis là, il va t'apprendre comment faire une grande roue de moulin. Puis là, il va passer ce mois-là, toujours logé gratuitement à l'auberge en question, chez les compagnons. Puis là, il va y avoir des épreuves à passer pour devenir compagnon. Puis ensuite, il va s'en venir ici en Nouvelle-France. Il va être compagnon. Il va s'en venir ici avec son métier de charpentier de moulin. Puis là, c'est sa vie ici. Comment est-ce qu'il va réussir à trouver une épouse? Puis dans le contexte du 17e siècle, avec toute leur croyance, la sorcellerie, ils vont vivre le tremblement de terre de 1663 et différentes choses comme ça. Ils vont vivre réellement tout le contexte de l'époque du 17e siècle. C'est tout pour aujourd'hui. Revenez nous voir sur Pause Lecture pour avoir nos commentaires appréciatifs de ces trois nouveautés sur les rayonnages des librairies et des bibliothèques. Puis on se revoit très prochainement pour une autre capsule de Pause Lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !